Et oui, puisque la majorité de ces créanciers privés a bien accepté d'effacer une partie de sa dette, environ 107 milliards d'euros, un accord qui ouvre donc la voie au déblocage du deuxième plan d'aide de l'Europe et du FMI. Mais voilà, l'agence de notation Fitch vient de dégrader encore la note d'Athènes. Alors on va essayer de comprendre avec notre invité Robert Rochefort, vice-président du Modem, eurodéputé, économiste. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Alors comment expliquer cette nouvelle dégradation de l'agence Fitch ? Ça veut dire que les économistes, finalement, ne croient pas au sauvetage du pays à long terme ? Vous savez, c'est très compliqué. C'est-à-dire que d'un côté, il ne faut tout de même pas jeter de bus sur le feu et considérer que ce qui s'est fait cette nuit, c'est rien du tout. De l'autre, il ne faut pas non plus considérer que Fitch a tous les pouvoirs. La réalité, c'est que ce qui s'est passé, c'est une étape technique dans un processus extrêmement long, extrêmement sophistiqué de renégociation de la dette. Alors la raison pour laquelle Fitch a baissé, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'on dit que 83% des possesseurs de cette dette ont accepté la conversion. Ça veut dire, M. de la Palisse, mais on n'a pas dit mieux, qu'il y a 17% qui n'ont pas accepté. Et donc, que va-t-il se passer pour ces 17% qui ne vont pas accepter ? Est-ce qu'on va les contraindre à accepter de force ? Et si on les contraint à accepter de force, il y aura-t-il le déclenchement de ce qu'on appelle les CDS, c'est-à-dire ce fameux contrat lorsque un client est en faillite ? Est-ce que ces personnes, ces détenteurs vont faire jouer ces CDS ? Auquel cas, ça peut faire de nouveau relancer la crise, parce que ça veut dire qu'il y aura des banques qui vont devoir payer comme assureurs le défaut de ceux qui ne seront pas payés. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis, il y a le deuxième sujet, qui est peut-être le plus important de tous. C'est, une fois que la Grèce se retrouve de 160% à 120%, simplement, et on met des guillemets, on met trois paires de guillemets sur simplement 120% de déficit de dette publique globale. Qu'est-ce qu'on fait avec 120% de dette globale ? Est-ce qu'on relance l'activité économique ou pas ? Et ça, c'est le deuxième sujet. Et vous savez que les agences de notation, depuis quelque temps déjà, et ça, c'est peut-être l'aspect positif des agences de notation, c'est qu'elles nous ont fait comprendre qu'elles étaient attentives à la fois à la mise en place des plans de rigueur, mais aussi à la mise en place des plans de relance. Robert Rochefort, alors, très clairement, est-ce que l'accord trouvé est vraiment un bon accord ? Est-ce qu'il peut permettre à la Grèce de s'en sortir sans quitter de la zone euro ? Écoutez, c'est un petit peu comme si quelqu'un qui était très surendetté, vous réglez le problème de son surendettement, mais vous ne lui donnez pas d'emploi, il reste au chômage, il n'a plus le droit et il touche juste le RSA. C'est à peu près la situation de la Grèce. Autrement dit, maintenant, la vraie question, c'est qu'il faudrait un plan marchal pour la Grèce. Et vous verrez que si rien n'est fait particulièrement, vous verrez que dans deux ans ou dans trois ans, il faudra de nouveau un plan de sauvetage de la Grèce s'il n'y a pas ce plan marchal, s'il n'y a pas une mobilisation pour relancer l'activité. Justement, Robert Rochefort, donc, ce qu'on impose à la Grèce, cette lutte contre les déficits, est-ce que ça n'empêche pas les réformes structurelles, sachant qu'il faut quand même restructurer l'économie que le pays est lourdement endetté et surtout que son économie est loin d'être compétitive ? Vous avez raison. Et le problème, c'est que nous savons aussi que ces réformes structurelles ne se mettent en place que très lentement, que les impôts ne rentrent pas en Grèce aujourd'hui, malgré les engagements du gouvernement grec. C'est-à-dire que le gouvernement grec, il a aussi besoin, pour motiver son peuple par rapport à ce plan, qui est quand même un plan extrêmement sérieux, de lui donner des perspectives. Autrement dit, les deux sont liés. Il faut évidemment être exigeant par rapport aux Grecs sur la fiscalité, sur beaucoup de choses, mais on ne peut pas leur promettre uniquement des larmes et des pleurs. Il faut aussi leur donner des perspectives de croissance, et c'est là où c'est effectivement très difficile. Moi, je ne crois pas qu'en tout cas, ça repartira tout seul et naturellement uniquement par le plan de cette nuit. Donc le plan de cette nuit, on ne va pas cracher dessus, mais c'est une étape. Et il reste la relance de la machine économique et la relance de la confiance du peuple grec dans sa propre économie et finalement dans nous, les Européens, parce que c'est aussi nous qui ferons que ce plan de relance fonctionnera ou pas pour la Grèce. Merci Robert Rochefort pour vos explications très claires sur la situation quand même assez complexe de la Grèce.